Musique Bienvenue à l'USR Foot Mag, le premier magazine de l'USR Foot Club qui vous résume les matchs comme si vous y étiez. Mercredi 24 octobre, l'USR affrontait l'AS Gauzier au stade de Bemao pour la sixième main de la Coupe de France. Le club du Gauzier fait son grand retour en R1 après avoir dominé la Régionale 2. L'USR, quant à lui, après deux défaites en finale de Coupe de France, section Guadeloupe, n'entend pas laisser la victoire lui échapper à nouveau. Musique La première occasion du match est pour l'ASG sur un coup franc de Lucas Henriquez qui passe au-dessus du mur et finit en corner. Musique Corner rentrant au deuxième poteau, tiré par Isa Verdez, parado Cédric Alvados gardien à l'USR. Le maillot 6 ASG prend la suite, fait un soin pour la surface de réparation, tête d'Henriquez mais le ballon passe au-dessus. Carton jaune pour le numéro 11, ASG après une faute sur Amorose. Le coup franc, tiré par Barbosa, trouve la tête de D'Acosta qui marque et c'est le but. Ouverture du score à la 18ème minute de jeu, 1 à 0 pour l'USR. L'ASG tente de revenir au score sans y parvenir. Musique A la 36ème minute, l'USR croise l'écart et marque un second but après une offensive de Barbosa. Les bleus tentent de revenir avec un coup franc de Cam Fabien Maillot 6 qui trouve la tête de Jacques Dilan. Cédric Alvados gardien à l'USR repousse la balle et Santo D'Acosta-George finit de la dégager. Grosse phase offensive de l'ASG mais la défense de l'USR tient beau. Musique La première mi-temps s'achève sur le score de 2-0 pour l'USR. Après 15 minutes de pause, le match reprend. Au pressing de l'USR, mauvais dégagement du gardien de l'ASG qui profite à Dan Rose. Sa frappe tendue est dégagée par Ansel Lévy. Les bleus rendent enfin réponse sur un tir en profondeur de pop-up. Jacques Dilan envoie le ballon dans la lucarne de l'USR et réduit le score à 2-1 à la 54ème minute. SG tente d'égaliser avec cette contre-attaque rapide menée par Bakoul Teddy qui adresse un centre-fort dans la surface de réparation que le gardien de l'USR capte aisément. A la 74ème minute, la pause de temps signe sur Barbosa, privilégié de son joueur. Il est expulsé après 2 avertissements. A la 75ème minute, l'USR enfonce le clou. Sur un coup franc de Barbosa, l'USR mène 3-1. En sous-effectif et mené de 2 buts, les Gaussériens ne s'avouent pas pour autant vaincus. Occasion ratée de l'USR sur une contre-attaque de Vouteau. Sauve-centre dans la surface de réparation ne trouve personne. Dans le gif et une passe en retrait, potrait Dimitri tire au-dessus des cages. Centre en profondeur dans la surface de réparation, le gardien de l'USR se manque et c'est Louis-Jean qui sauve les rouges. Sur un centre, Mankissouri-Yohan reprend le ballon d'un geste acrobatique. La balle trouve la transversale mais la tête de Delizzo offre malgré tout, à la 81ème minute, le deuxième but au bout. Le score est de 3-2, toujours en faveur de l'USR, mais l'ASG n'est plus qu'à un but de l'égalisation. Occasion franche loupée pour l'USR avec ce coup franc de Barbosa repoussé des deux points par le gardien de l'ASG. Encore une belle occasion de rater. Vuto, seul devant les cages, fait un centre en retrait dans le dos de Barbosa. Lundi, Romuald tente de rattraper le coup, mais son tir est trop écrasé. Rouge paye leur maladresse à la 4ème minute du temps additionnel de la deuxième mi-temps. Calvado, Cédric rate son contrôle. Bakou, Teddy saute sur l'occasion donnée par le gardien de l'USR et égalise 3-3. Après toute attente, les gauzeriens reviennent au score. La fin de la deuxième mi-temps est sifflée et laisse place aux prolongations. Le ballon ne compte pas laisser passer la victoire. Contre-attaque de Anne Rose qui frappe. Le ballon est détourné en corner par le gardien. Anne Rose encore. Face au gardien, il manque son duel. Le ballon est très vite éloigné par la défense des deux. Tacle de Sixte Pasteur sur Barbosa. Pénalty accordé à l'USR. Barbosa transforme l'essai à la 5ème minute. L'USR mène d'un petit but, 4 à 3. La deuxième mi-temps de la provocation, l'USR croit marquer l'écart, mais leur position de hors-jeu annule le but. Le soir, Sacha rencontre le club du gosier. Carton rouge pour Jacques Dilan. L'ALG club finit la rencontre à 9 contre 11. C'est à la 116ème minute de match que Vouto délivre définitivement l'USR en marquant le 5ème et dernier but de la rencontre. Dans un dernier effort, les centrosiens tentent une ultime pas offensive, menée par Anne Rose, mais sans succès. L'USR savoure enfin sa victoire et se qualifie pour le 7ème tour de la Coupe de France. Il fait mal de Guzolac, déjà c'est la première fois qu'on prend autant de buts et c'est vrai que de ce côté-là, ça ne passe pas. Il y a eu aussi un arbitrage en faveur de Saint-Rose. Quand on prend deux cartons rouges sur deux cartons jaunes, on voit bien quand même que cet arbitre était animé de nouvelles intentions. Quand on voit le pénalty, après l'égalisation, le pénalty qui a été sifflé, même les joueurs de Saint-Rose dit qu'il n'y a pas de pénalty. Donc voilà, je suis très déçu pour le foot aussi. On a quand même donné les trois premiers buts, on va dire, à Saint-Rose. Mais par contre, ils ont eu la volonté de revenir au score 3-3. Donc effectivement, je leur félicite effectivement pour ce comportement. Mais il est clair qu'on a pris trop de buts ce soir. Ce n'est pas notre habitude et c'est ce qui peut être le déranger. C'est très difficile avec un adversaire qui a une très belle équipe bien en place, bien organisée. Mais on savait qu'on avait la peur de remporter cette victoire. Parce qu'après deux finales loupées, en deux ans, il fallait à tout prix mettre les atouts pour gagner. Bien sûr, en Coupe de France, pour nous, c'est l'une des plus prestigieuses compétitions, comme j'ai dit, en tout début de saison. Il ne fallait pas se couper cette année. Cette année, c'était pour nous. On est très contents ce soir. USR Footmax se finit pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau match. USR Footmax ... ... ... ...